Là on est en 2001, moi j'arrive en 2002 pour reprendre la Direction Générale de l'Entreprise. Tout ça se développe jusqu'en 2011, où le 7 août 2011 catastrophe, l'atelier de la rue Birmingham est complètement détruit par un incendie. L'incendie est en fait dans un pâté de maison, dans une boulangerie industrielle, la wétéranoise, dans différents entrepôts, des très grands entrepôts. C'est enclavé, il y a des habitations tout autour. C'est à 4 heures de l'après-midi environ que les riverains ont donné l'alerte. Voilà, c'est la désolation la plus totale puisqu'il y a a priori vraiment plus rien. Tout est par terre, voilà. Heureusement, grâce à la solérité de nos confrères, on a trouvé un endroit où pouvoir produire. Où nos ouvriers sont allés, aidés par les ouvriers de l'autre atelier aussi. Et on a déjà réussi à sortir un petit peu de production, de manière à ce qu'il y ait du pain dans nos magasins, chez nos clients déjà dès ce matin. Sans doute beaucoup de dégâts, des riverains déplacés. Certains ne pourront plus vivre chez eux avant un certain temps. Les flammes ont pris une hauteur extraordinaire. On fait éclater toutes les vitres et ils ont vu des flammes de plus de 15 mètres, au-dessus d'une habitation de 4 étages. On prend des accords avec des confrères qui, très gentiment, nous proposent leurs ateliers et nous mettent à disposition les ateliers. Et là, on se retrouve du jour au lendemain à devoir produire sur 5 sites différents. Un site à Dunkerque, un site à Drogenboss, un site à Lundersale, un site à Haren et un site au-dessus de Namur. Et donc, on produit dans les 5 sites, on concentre tout sur le centre logistique et de là, on redispatche vers nos clients. C'était sportif. Et là, on se met en recherche de trouver... D'abord, la question se pose. Est-ce qu'on reconstruit là où on était ? Ou est-ce qu'on reconstruit ailleurs ? Reconstruire là où on était, c'était assez compliqué parce que le tissu urbain avait pas mal changé quand on s'est installé là-bas. On était la seule industrie, c'était des bâtiments inoccupés autour de nous. Dans l'intervalle entre 2001, la construction d'ateliers et 2011, les tissus urbains ont complètement changé. Il y a des logements qui ont été créés autour. Comme il y a une destruction complète, ça veut dire repartir sur un nouveau permis d'exploitation, un nouveau permis d'environnement. Donc voilà, c'est compliqué. Et la dernière année où on était là, juste avant l'incendie, on a commencé à avoir des soucis entre guillemets de riverains qui se plaignaient du bruit de certains moteurs, de certaines évacuations qui ont demandé l'intervention de l'IBGE pour faire des mesures de bruit. La boulangerie n'est pas une industrie très bruyante. Ce n'est pas de la métallurgie ou de la carrosserie où on tape et là-bas. En termes de livraison, là, on était très peu nuisants. Ce bâtiment avait un très gros avantage, c'est qu'on avait une grande cour carrée à l'intérieur. C'était un îlot là-bas et donc on avait une cour qui était couverte en plus. Et toutes les livraisons se faisaient par cette cour. Donc là, par contre, il n'y avait aucune nuisance pour les voisins. Par contre, là, au niveau des livraisons, mais c'est ce qui peut se passer sur des industries qui sont dans un milieu urbain, environnement urbain. C'est aussi un des gros facteurs de problème. Et là, on prend la décision de se dire, OK, on trouve un nouvel endroit et donc on cherche et on trouve l'emplacement ici, qui est un site qui appartient à CityDev, au niveau du sol, pas au niveau du bâtiment. C'est un choix à faire à un certain moment. Ça a des implications. On a une redevance CityDev qui est là-bas. Voilà, on n'est pas propriétaire à 100%, entre guillemets, sol ou plus bâtiment. C'est sans doute mieux parfois d'être propriétaire à 100%. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de gestion des voiries, de gestion de tout, CityDev joue son rôle aussi. Voilà. On sait qu'on est dans un environnement qui est, entre guillemets, un peu protégé aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est bien aussi. On rachète le bâtiment ici et on reconstruit une boulangerie dans ce bâtiment. C'est-à-dire que globalement, on avait l'enveloppe, on a vidé tout ce qu'il y avait dedans et on a recréé un layout qui nous correspondait là-bas. Plus petit, on passait de 5400 m², on est passé à 2200 m². Donc on a divisé par deux. Donc il a fallu organiser différemment les espaces. Ça nous donnait d'autres possibilités, mais on n'occupait pas l'espace de façon aussi optimale que ce qu'on utilise ici. Voilà. Mais ici, il y a des moments où parfois on est un petit peu coincé. On est bien desservis au niveau des transports en commun aussi. Donc l'accessibilité est bonne tant pour nos clients. C'est vrai que c'est assez simple que pour tout le personnel. C'est relativement bien desservi. C'est encore mieux desservi depuis qu'il y a le site de tram qui s'est développé juste ici, là-bas. Marconi, ici, je suis derrière. Donc il lui concentre forcément à ramener toute une série de lignes vers ici. Donc là, on est très bien desservis. Donc je préfère effectivement être en périphérie comme ici que de me retrouver dans de l'hyper-centre ou de l'hyper-urbain. On est sur un site industriel ici, donc il n'y a que de l'industrie. La seule nuisance qu'on a eue, c'est quand nos voisins ont brûlé à côté de chez nous, les gaufres à mille camps. Là, on était aux premières loges et on a eu très peur. Mais non, le problème de nuisance sur un site industriel, évidemment, ne se pose pas ou pas du tout, ou très peu en tout cas. Alors, il y a un facteur qui est assez important aussi, c'est que la région bruxelloise est actionnaire ici. Donc je dirais que structurellement, on a tout intérêt, quelque part, à pouvoir rester en région bruxelloise aussi pour pouvoir conserver cet actionnariat tel qu'il est aussi. Enfin voilà, ça pourrait être négocié, l'actionnariat pourrait rester si on sortait de la région bruxelloise, maintenant, des accords particuliers. Mais enfin voilà, a priori, il y avait une cohérence économique aussi, une cohérence structurelle à rester en région bruxelloise aussi. Alors voilà, vous êtes beaucoup plus proche. Si vous voulez comparer des boulangeries, le meilleur ratio à pouvoir trouver, c'est de savoir quel est le tonnage de farine qu'ils utilisent par jour. En termes de tonnage de farine, on est à peu près à 5 à 6 tonnes de farine jour ici. Alors ce qui est beaucoup par rapport à une boulangerie de quartier, il faut savoir qu'en termes de boulangerie, on est des tout petits, par rapport à des acteurs industriels énormes comme la Lorraine, comme Cube Crise, là-bas. On a un chiffre d'affaires globalement qui tourne, qui avoisine les 6 millions. Je crois que la Lorraine fait 2,4 millions maintenant. Donc 2,4 milliards. Oui, 2,4 milliards. Je peux vous donner un peu un ordre de grandeur. Mais bon, on n'est pas dans le même univers. Par contre, par rapport à des petites boulangeries ou des boulangeries moyennes, on est déjà avec un certain volume. Voilà, notre avantage par rapport à des gros groupes industriels comme la Lorraine, c'est qu'on est probablement plus flexible, qu'on a essayé de conserver vraiment une part d'artisanat dans notre production. On a des capacités de pouvoir répondre. On a des capacités de production importantes qui nous permettent de travailler avec la grande distribution. On a une flexibilité qui est peut-être plus grande que celle de très gros groupes. Et on essaye de rester des acteurs où l'artisanat a quand même encore une grande part. Eux, quand ils font un badge de baguettes, c'est un million et demi de baguettes. Et la première personne qui voit cette baguette, c'est l'employé dans le magasin qui va ouvrir le carton pour la faire cuire et la mettre dans le four. Avant ça, personne ne l'a vu. Parce que ce sont des pétrins de 4 tonnes de cylindrie qui tournent et que ça passe, et que les gens puissent sur des boutons, les machins le font. Il y a besoin. Ça permet à la grande distribution de vendre une baguette à 75 cents. Et le consommateur a besoin, il faut qu'il y ait. Mais pour le vendre à 75 cents, il faut qu'il la touche à 30 cents. Voilà. Donc, c'est des produits différents. Le schéma qui était vraiment le fil directeur, tant pour la rue Birmingham que pour ici, était d'automatiser, de mécaniser tout ce qui était des choses qui cassaient le dos des ouvriers, qui étaient durs physiquement et qui n'apportaient aucune plus-value qualitative au produit. Voilà. Donc, il y a des étapes comme l'assemblage des farines et le mélange des farines et le pétrissage des farines. C'est mieux d'avoir une structure automatisée qui va peser l'ensemble des choses et travailler sur des silos extérieurs qui vont amener les farines en vrac que d'avoir des gars qui doivent aller chercher des sacs de 50 kg, les ouvrir, en renverser une partie, donc la quantité peut-être pas toujours la bonne non plus, pour devoir reprendre la pâte dans un pétrin, pour la transvaser manuellement, d'avoir un élévateur qui va la basculer. On ne va rien perdre au côté qualitatif du produit. Au contraire, on va être certain dans les recettes qui sont tout à fait calées. Par contre, en sortie de façonnage et de machine, tous les pains sont repris manuellement pour les resserrer un peu plus, un peu moins, selon la température, selon l'humidité, selon le type de pâte. Voilà. Tout ce qui est découpe des pains va se faire à la main aussi, parce que c'est de nouveau. Les conditions vont devoir changer. On a gardé les étapes manuelles là où elles apportent une qualité au produit. Je pense que de moins en moins, on va pouvoir vendre plus cher. C'est-à-dire que de moins en moins, on va pouvoir payer la main-d'oeuvre, le savoir-faire et la qualité du produit qu'on met. Donc, il va falloir trouver d'autres atouts que celui-là. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut plus pouvoir le vendre ? Parce que c'est un marché de la boulangerie qui se concentre de plus en plus dans les grosses mains, en termes de production. La Lorraine a un peu phagocyté toute une série de petits producteurs et de très gros producteurs aussi. Ils ont acheté le bon pain quand le bon pain fait faillite il y a trois ans. La Lorraine est numéro un en Belgique depuis plus d'un quart de siècle. Je pense qu'on doit être dix-neuvième ou vingtième boulangerie belge en termes de chiffre d'affaires. Mais le gap est immense. On est vingtième. Magnifique, c'est beau d'être dans le top 20. Je pense que c'est sans doute pas aux institutions officielles de pouvoir réguler ça, tant que le marché ne le régule pas aussi. Il y a des politiques qui sont là et on se sent soutenus. Mais je pense que ceux qui devront être les réels moteurs du développement ou de la réussite ou de la pérennité de l'entreprise, ce sera nous en tant que dirigeants d'entreprise. On puisse se sentir soutenus, aidés, épaulés. Oui, c'est un fait, mais la finalité de la réussite ou pas, ça nous appartiendra à nous de trouver des bons choix. C'est compliqué. C'est compliqué parce que des boulangeries de notre gabarit ou même plus grand que nous, ça représente entre 60 et 80 industries en Belgique. c'est difficile d'avoir une politique qui permette de répondre aux besoins potentiels de 80 sites, sachant que ces 80 sites ne sont jamais en demande simultanée. voilà, ça ne va pas être utopique. C'est difficile de demander la mise en place d'une politique complète, une réflexion par rapport à un besoin qui reste très ponctuel et assez atypique. voilà, c'est un peu à nous quelque part de nous débrouiller. Bon, ça reste très spécifique et sectoriel, mais il y a une confédération de la boulangerie qui existe. J'ai très franc avec vous, ça fait, je viens d'un tout autre monde et je ne vous ai pas parlé de moi avant la boulangerie. Ça n'a pas grand intérêt dans l'étude maintenant, mais ça fait maintenant 16 ans que je suis dans la boulangerie. Je crois que j'ai eu une seule fois un contact avec la confédération de la boulangerie où je les ai appelés pour un renseignement. C'était il y a 12 ans, j'attends toujours le renseignement. Je ne les ai jamais trouvés d'une très grande proactivité, d'une très grande efficacité. C'est peut-être parce que je ne les ai pas assez sollicités aussi. Les choses sembleraient-ils bouger un petit peu, il y a de nouvelles têtes qui semblent... Mais c'est une information qui date d'il y a quelques jours ou quelques heures. Donc voilà, peut-être que ça bouge. Peut-être qu'il va enfin y avoir de nouveau une confédération de la boulangerie qui va être un peu plus efficace. Elle n'est pas là, je vous le dis, le secteur n'est pas très grand. Donc les contacts, on les a aussi.